C'est un fresh morning Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine 104.5 Urban FM Urban FM Urban FM Le réveil matinale le plus haut de la capitale Sur la radio Bienvenue dans notre émission spéciale vacances Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on reçoit toujours Des grandes pointures, ceux qui font l'actualité Du Gabon, de l'Afrique et du monde entier Et aujourd'hui, c'est pas des moindres, Gina Non, c'est pas des moindres, parce qu'on a un grand acteur Je me demande s'il y a des gens au Gabon Qui le connaissent pas C'est même pas un peu possible C'est vraiment pas évident, parce que tout le monde le connait Et c'est un honneur de l'avoir ici Mais c'est quand même bizarre que sur les 435 films que j'ai à la maison Il détient quand même les 30% de ma vidéothèque Oui, il est présent dans beaucoup de films Et le dernier film que j'ai acheté, le Roi Arthur Quand les gens écoutent là, il doit se dire Mais c'est qui ? On va pas dire son nom d'abord Non, il est présent dans beaucoup de films C'est vrai qu'il a fait plein, plein, plein de films Et pour moi, le lien qu'il y a dans chacun de ses films C'est sa présence, tu vois Peu importe le film, que ce soit un film d'action Ou un film de l'époque avec des dragons Ou un film de guerre Il a une présence qui est unique Question avant de rentrer Ça c'est pas pour l'invité, ça c'est pour toi Est-ce que tu penses qu'il aurait été d'un plus dans Game of Thrones ? Je pense qu'il aurait changé beaucoup de choses dans Game of Thrones Tu vois, dans les royaumes là Je pense qu'il y a Attends que je retrouve le royaume Tu vois, dans la garde royale Je parle du royaume même Dans la garde de nuit Le mur Tu vois, le mur, il y a les soldats là Jon Snow Tu vois, les gars qui bossent avec Jon Snow là Je pense que s'il était dedans Ou dans la team des Sauvageons Tu vois, les gars qui combattent Ça aurait été... Tu vois, non ? Parce qu'il a la cario Je pose la question Parce que j'ai regardé tout dernièrement le royaume Arthur Et j'ai apprécié son rôle Oui Et moi j'ai regardé le film qu'il a fait Où il y avait des dragons Il faut juste que je retrouve le titre Et tu vois, c'est la présence là en fait Tu vois, ça aurait rajouté forcément quelque chose Aujourd'hui on reçoit Dumont Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation C'est vraiment, on est très contents de te recevoir aujourd'hui C'est un honneur On va commencer par ton parcours Gina va faire ton parcours Et s'il y a des éléments qui manquent Tu n'auras qu'à apporter des rectificatifs, Gina ? Oui, donc on a cherché Mais ce n'était pas une grande, grande recherche Parce que de toute façon Dès que Tchikri se lance sur Google Les résultats sont nombreux, tu vois Alors il est né le 24 à 1864 À Cotonou, c'est au Bénin Et donc il arrivait en France très tôt Il avait 13 ans Et quand il est arrivé en France, il s'est retrouvé à Lyon chez ses frères Et il a commencé à faire des études, mais ça ne marchait pas très bien Donc il s'est lancé dans le mannequinat Et en 87, il est monté à Paris À Paris, ça a été très très difficile pour lui Parce qu'il a dormi dans la rue Ça c'est la partie que les gens ne connaissent pas trop en fait Il a dormi dans la rue Ça a été vraiment vraiment compliqué pour lui Et un matin, il s'est retrouvé en train de se laver dans une fontaine Et c'est là qu'il a été détecté par quelqu'un qui travaillait pour Thierry Meugler Parce que la personne qui travaillait pour Thierry Meugler avait été très impressionnée par son physique En fait, je vais vous expliquer C'est comme si tu passes dans le taxi et tu vois quelqu'un qui est en train de se doucher à la pompe publique Tu vois, non ? Donc tu regardes son corps et tu te dis oui, oui Et tu connais Thierry Meugler Il fait les parfums et tout ça Et la personne qui travaillait pour Thierry Meugler a été très impressionnée par son physique Et donc c'est là que l'aventure a démarré Donc il a commencé à travailler pour cette marque-là Et ensuite, pour des couturiers aussi Il a fait un bout Il a été présent dans des films réalisés Dans des clips réalisés par David Fincher Comme Roll With It de Steve Winwood Et Express Yourself de Madonna Et aussi Straight Out de Paula Abdul Et il a aussi posé pour Herbert Reitz Straight Out de Paula Abdul ? Dans les années 90 ? Oui Absolument Il a aussi posé pour le livre de photos d'Herbert Reitz Men and Women Et il a participé à la vidéo Tiens-toi bien de Janet Jackson Love will never do without you Oui Voilà Et donc en 90 Il a commencé à devenir acteur Et son premier rôle cette année C'était dans Without You I'm Nothing Et comme il ne parlait pas bien l'anglais en fait à cette époque Parce qu'il était en France tu vois Donc c'était un peu compliqué Quand on changeait les textes là Les scripts à la veille Et tu sais que parfois les scripts peuvent changer Mais ça, ça s'est quand même bien passé On l'a retrouvé deux ans plus tard Dans le thriller de Jonathan Kaplan Obsession Fatale Puis en 94 dans Stargate De Roland Emmerich Steven Spielberg lui a offert un rôle De cinq dans Amistad Le film préféré de Colin Qui n'arrête pas d'en parler depuis ce matin Et il a été nommé au Golden Globe D'ailleurs dans la catégorie du meilleur acteur Et après, tout est juste parti Et je pense que c'est là Que le commun des mortels A commencé à vraiment s'intéresser Surtout quand il a été présent Dans le film de Russell Crowe Gladiator Ça c'est en 2000 Et dans le film policier Le boulet en 2002 Et moi j'ai cru Que tu avais commencé avec le boulet Non, le boulet est arrivé Le boulet est arrivé un petit peu plus tard Le boulet est arrivé après Gladiator Comment on fait dans le boulet ? Gina tu vas reprendre la partie Tu stoppes là Comment tu fais dans le boulet Pour être 40 personnes en même temps ? Mais c'est ça le côté qui était drôle du film Qui était assez amusant du film De jouer un personnage qui est Qui sont des jumeaux Donc tu quilles le continent européen Et tu arrives dans le continent de l'Afrique Et tu retrouves encore un autre de mon type Et tout ça Donc c'était un peu confus et amusant en même temps Donc la personne que tu poursuivais Se disait Mais attends Je le laissais à Paris Je pense bien Donc c'était le côté qui était amusant D'accord Gina continue Donc il a été dans le boulet en 2002 Il a aussi joué dans Lara Croft Tomb Raider Le berceau de la vie Ensuite Jim Sheridan lui permet de varier son jeu d'acteur En lui confiant un rôle d'un mystérieux artiste peintre Voisin d'une famille fraîchement débarqué à New York Et tout dans In America Et ça c'était en 2004 Et il a joué ensuite sous la direction de Michael Bay Dans le film de science-fiction The Island Que toi tu aimes bien Et ensuite il a joué dans Aragorn C'est le film de dragon dont je te parlais Un film d'heroic fantasy suivi Qui est sorti en 2006 Et dans lequel il incarne donc le leader d'une communauté Qui se rebelle contre un roi tyrannique et tout ça Et ensuite l'autre film dans lequel on l'a vraiment vraiment connu C'est celui que tout le monde connait très bien C'est Blood Diamond Et ça c'était en 2006 Et c'était un film engagé Donc contre le trafic des pierres précieuses Issues des conflits africains Aux côtés de Leonardo DiCaprio Donc après ça Maintenant si on descend dans la filmographie On a eu d'autres films comme Push De Paul McGigan La Tempête De Julie Taymor On a eu Bangkok Revenge On a eu Force Spéciale Destination Love Dragon 2 Qui est sorti en 2014 On a Les Gardiens de la Galaxie Les Gardiens de la Galaxie En 2014 aussi On a Le Septième Fils Qui est sorti en 2015 On a R de Christian Cantamessa On a Fast and Furious 7 Qui est sorti en 2015 On a Les Dossiers Secrets du Vatican Un film d'horreur Voilà Et j'adore dans ce film Parce qu'il joue Le Picard et il manille On a Tarzan Que tous les Gabonais ont adoré Parce que quelques images de Tarzan Ont été prises au Gabon Qui est sorti en 2016 Et on a Le Roi Arthur Qui est sorti en 2017 D'accord Ça c'est le parcours de Dumont Dumont Est-ce qu'il y a des parties Qui manquent à ce parcours Que tu voudrais relater Oh oui C'est tellement Elle avait tellement à réciter Je... Non je pense qu'elle a Plus ou moins touché A tous les points De tous les passages De ma carrière Pratiquement oui En partant du Bénin Quand tu avais 13 ans Oui Est-ce que tu savais Que tout cela allait t'arriver ? Qu'est-ce qui guidait ta force ? Je vais te dire une chose Je viens d'une école Que la première dame a Ouverte Une école privée Qui est très très bien structurée École du riband vert Oui Donc je viens là-bas Un de mes... Des élèves ? Point de conversation C'était De parler aux élèves De leur mental Et de leur... De la présence De... Tu vois L'importance du rêve C'est très important Qu'on ait des héros Tu vois En Afrique C'est très important Pour ceux Le peu qu'on a Comme héros De revenir dans le continent Et d'inspirer La mentalité jeune Parce que le continent africain Avec ses problèmes A tendance à tuer Le rêve africain Oui On tue tellement Le rêve des jeunes Tu vois Et les jeunes Ont nécessairement Besoin de ce rêve Pour évoluer Pour accomplir des choses Pour réaliser des choses Tout commence par un rêve Tout ce qu'on a Que tu peux voir Toucher Utiliser Tout A commencer par une conception Oui Donc c'était important De leur... Tu vois Transmettre ça Transmettre ça Similary De la même manière De la même manière Jeune A l'âge de 12 ans Je crois que c'était 8 ou 10 ans J'avais fait une pièce de théâtre A l'école En Afrique J'avais pas mis les pieds encore En dehors du continent africain J'ai jamais du... Même du... J'ai jamais quitté le Bénin Donc voilà que Après cette pièce de théâtre J'ai eu un moment Une grande pensée Une pensée assez profonde À propos du... Du cinéma Ou des pièces de théâtre Oui Donc ça m'a donné l'idée De peut-être C'était un moyen de... De s'évader Parce que j'étais assez timide Quand j'étais jeune Donc ça m'a donné une ouverture Et j'ai eu une pensée profonde Quand je le faisais Cette pièce de théâtre Et puis... C'est pas ça C'était tout D'accord Longue histoire courte Je me retrouve quelques années plus tard En Europe Et maintenant Ces rêves commencent à se développer De plus en plus Ça devient plus en plus une réalité Ça devient plus ou moins Émotionnel Et vous savez que chaque pensée Qui devient plus ou moins émotionnelle Tôt ou tard Ça va se réaliser Ça c'est les données De... De la vie De la vie De l'évolution de l'être humain Et c'est ça C'est le message là Que tu as passé aux élèves C'est ce message que j'ai amené Et à Roboka aussi C'était le même message Exactement Ah c'est super Quand tu as... Quand tu... Dans tes films Est-ce que tu penses que ça Ça traduit La véritable personne que tu es Quand tu regardes les films Non C'est une interprétation Je suis évidemment Un instrument d'interprétation De ses rôles De ses directeurs Mais ma vocation Évidemment À un certain moment donné Dans le milieu Dans le cinéma Évidemment En tant qu'un Africain En tant qu'un des seuls Africains À Hollywood Tu te dis quand même Il faut quand même Que je sois en mesure De parler des histoires Qui décrit plus ou moins Le continent africain On n'a pas... On n'est plus connus Pour... Tu vois Pour passer nos... Pour s'apprendre des choses Et c'est... Nos... Nos... Nos informations Ne sont pas écrites Mais nous on a l'impression Que les réalisateurs Te donnent des rôles Pour valoriser Le noir et son histoire Parce que tu es souvent Non seulement au cinéma Tu es souvent dans des rôles Qui nous disent Ouais C'est le rôle que moi En tant que noir J'aurais aussi voulu avoir Mais en plus Tu n'es pas un homme à scandale Dans la vie Pour ne pas dénigrer le noir Tu n'as jamais dénigré L'image du noir Comme beaucoup de gens Qui ont réussi à l'étranger Mais qui apprennent Et se disent Voilà Le noir On savait qu'il devait finir comme ça Malheureusement C'est une des choses Auxquelles je pense énormément Et ce n'est pas constructif D'avoir à se rechecker comme ça Parce qu'on doit normalement Vivre paisiblement Comme on l'entend Mais nécessairement Que je vois là Que je suis le seul africain Qui est à Hollywood Donc le regard D'autrui C'est Oh Ils commencent à grimper Ils volent Oh Maintenant On cherche à savoir Quand tu vas descendre Ou quand tu vas faire un faux pas Parce qu'ils sont tous prêts A te faire descendre A te piétiner Une fois tu tombes Tu comprends ce que je veux dire Donc c'était important pour moi De me surveiller Et de faire un peu plus attention Que la norme Dans ce milieu Donc le défi pour nous Les jeunes noirs C'est plus élevé C'est beaucoup plus élevé Moi j'ai une question Quand tu débarques Sur ton premier film En anglais Et que tu ne maîtrises pas Cette langue étrangère Tu es là avec Tous ces documents Tous ces scripts Et tout ça Et que je parie Que tu as eu des échecs À certains moments Où ça n'allait pas Où tu as dû faire 40-50 fois La même prise Comment est-ce que Comment tu t'es donné De la force en fait De continuer De poursuivre Et de te dire Qu'il fallait que tu le fasses Je ne sais pas si j'aurais Une réponse Assez crédible À ça Mais il est certes Que C'était un très grand challenge De devoir parler Une langue étrangère Qu'on voyait autant d'émotions À travers cette langue Et évidemment J'ai commencé Avec un rôle Assez difficile Amistad C'était un film Assez difficile Dans le fait Du fait que Bon ça parlait De notre De la traite des noirs De l'exploitation De l'indoctrination De l'homme noir Vers les Amériques Et tout ça Donc C'était Il y a beaucoup Vous savez que De nos jours Il y a beaucoup Qui ne savent même pas Dans l'histoire De l'homme noir Commence uniquement Au niveau De 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 En Amérique L'homme noir n'existe Que Depuis L'esclavage L'esclavage Ok Donc Pour moi C'était Important De 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 Je 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 Moi Les Valeurs De De L'homme Africain Est-ce Qu'il t'arrive De Bon Est-ce Qu'il t'arrive C'est clair Quand tu te regardes Je pense que tu dois avoir Plein de films de toi-même Chez toi Quand tu te regardes Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu penses D'abord je me regarde pas Je regarde pas trop De mes films Et Les trois quarts de temps J'essaie de les éviter En fait Pour ne pas avoir Pour ne pas C'est 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 inconfortable C'est tout Une fois que ça s'est fait C'est fait Et puis Parce que Je suis le pire Critique de moi-même Ah oui C'est vrai Vous savez Donc je vois Les scènes Je revis Ces moments Je me dis toujours Que ça peut être mieux fait Ça peut Mais bon Une fois que le produit Est déjà Emballé Et tout ça C'est pas C'est pas Mouement qu'il faut Déballer Refaire Les scènes Donc Il y a Tu as ce côté Qui est un peu Schizophrénique Après tout ce temps passé Dans le cinéma Et puis Toutes les réussites Que tu as eu A l'extérieur du continent C'est quand la première fois Que tu es revenu au Bénin Après que ta carrière Est véritablement Pris son envoi Je suis retourné au Bénin Un petit peu Après Amistad Je suis retourné au Bénin Après Amistad Et on m'a refait Gladiateur Quand j'étais au Bénin Ah bon ? Oui Donc Mais Mes débuts Les débuts De ma carrière J'évitais aussi De faire D'avoir une impression Ou de D'être trop présent En Afrique Parce qu'il fallait Quand même Parce que Tu as le côté Où Tu as Pour certains Tu as trop vite réussi À Los Angeles Où Ils te voient Plus ou moins Comme si Tu as eu la chance De ta vie Et tout ça Donc il y avait le côté Que je voulais prouver Que c'était pas par hasard Que j'étais Dans le cinéma C'est pas par hasard Que j'ai été nominé La première fois Et ce qui Me poussait aussi A trouver un rôle Beaucoup plus poignant Juste après Amistad Donc ça m'a pris Quelques années Gladiateur C'était pas Vraiment le film Bon bon C'était un bon film Un film Iconic Donc il fallait Nécessairement Attendre jusqu'à In America Qui m'a donné Ma première nomination D'Oscar Aux Oscars Et évidemment Blood Diamond Qui a été Un film Beaucoup plus Significatif Et You know Champion Social Change Donc Quand tu repars Au Bénin Et depuis que tu as Commencé A faire des tournées En Afrique surtout Tous les jeunes Africains Que tu rencontres Pour toi Qu'est-ce qui t'a Le plus marqué Qu'est-ce qui Dégage En fait C'est le même Slogan Le continent Africain A le don De tuer Le rêve De l'Africain De tuer Le rêve De la jeunesse Et ça Sans ça Tu ne peux pas Réussir Sans l'habilité De rêver De rêver De demain Ce que tu peux Réaliser Ce que tu veux Faire Tu ne peux Pas évoluer Et ça C'est très important D'où vient Le rêve Américain D'où vient Le slogan Du ce rêve Américain Dont Beaucoup de gens Parle tellement Parce qu'ils se Permettent De rêver Ils se Laissent Ils comprennent L'importance De rêver C'est vital De rêver C'est un don Avec lequel On est né C'est inné En nous tous Mais La société La vie Tes parents Sont les premiers Tes amis Tes frères Et soeurs Sont les premiers A te décourager A tuer ce rêve La société Dans laquelle On vit A tendance A tuer Ses rêves Donc c'est important Que je vienne championner Cette idée Parce que Tout ce qui a été réalisé Comme je dis De nos jours Tout a commencé Par une conception Une idée Mais quand tu étais A tes débuts Est-ce que tu savais Est-ce que tu avais mesuré L'ampleur du challenge Où tu te disais Non c'est facile Je vais réussir Non Non Et puis tu ne peux pas Et c'est pas une bonne idée D'avoir trop A contempler Au challenge Parce que Le plus tu penses Au challenge Le plus tu te limites Et le moins Tu auras A te lever Et à combattre Tu comprends ? Donc il faut Nécessairement Penser positif Et à toujours Contempler le rêve Et contempler Certaines Tu vois Structures du rêve Certaines C'est-à-dire Le concevoir Dans la tête Avec des couleurs Des moments précis Des endroits précis Et tout ça Et avec ça Petit à petit Avec ça Ça devient très émotionnel Avec l'émotion L'émotion et la pensée Créer C'est ça qui crée C'est absolument ça Qui crée Rien d'autre Et ceux qui ont réussi Ils te diront la vérité Ceux qui n'ont pas réussi C'est ceux qui ont Ceux qui ont permis D'avoir des pensées Négatives Envahir le cerveau Il t'est arrivé De refuser des rôles Oui Oui bien sûr Si tu te bases Sur quoi Pour refuser des rôles L'intégrité Du caractère Par exemple Je parlais d'un rôle Mon ami Annie Qui est là Et qui Qui est le film Comment dit-on The Last King of Scotland Qui parle plus ou moins De Idi Amin Et bon par exemple Ce film J'avais dit non A ce film Parce que Ça avait le portrait D'un président Qui n'avait pas Une bonne image Internationale Et tout ça Et qui n'avait pas Enfin pour moi Il n'était pas inspirant Et Oui Mais bon Celui qui a fait ce film A reçu un Oscar Plus tard Tu es toujours Dans les films Qui parlent des grands thèmes De l'humanité Island Ça parle du clonage Blue Diamond Ça parle du problème Des diamants du Libéria Ou de Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Tu es dans Amistad Qui parle de l'histoire Du noir Tu te retrouves dans Le roi Arthur Qui est une grande légende Pour les bretons Parce que j'étais en Bretagne À Rennes C'est une grande histoire Pour eux Tu es dans beaucoup Des grands thèmes De la société De l'humanité Pas de la société De l'humanité C'est le hasard Ou bien c'est ciblé Parce qu'après Ça te donne L'image internationale D'un grand homme Mais je dois dire Que c'est devenu Ça a été ciblé après Après que j'ai eu Par exemple Amistad Après que j'ai eu Une fois que j'ai fait Amistad C'était Le premier film Qui avait Énormément De messages Proyants Tu vois Donc De là Je me suis dit Peut-être Ce serait bien De championner Des messages Des films Des caractères Et de jouer Des caractères Qui sont Profound Qui sont Instruct Instructifs Instructifs Et instrumentaux Pour l'avancement Du continent africain Et pour parler Des histoires africaines Pour parler Des voix africaines Donner une voix Mais donc Tarzan T'as vraiment Intéressé Comme projet Oui Ça m'a vraiment Intéressé Comme projet Dans le sens Je pense que Tel que Le monde Est décrit Ça les sous-entend Que nous On n'existait pas Alors que Il faut savoir bien Que c'était Les africains Qui ont créé Les premières universités L'éducation L'éducation Vient de l'Afrique Vient du continent africain Tu vois Religion La religion Les trois religieux Les religions Qu'on connait Au monde De nos jours Judéisme Christianity Et Muslème Et Islam C'est des religions Qui viennent d'Afrique Qu'il n'y a pas Des africains Jésus-Christ Est un africain Mais tu dis ça De nos jours Quelqu'un va Tu vois Même En Afrique C'est une prise de tête Oui Parce que Le conditionnement De l'homme Et de l'africain Est tellement Est tellement Que on peut Bien après La colonisation Bien après La prise De You know The Military occupation Après l'indépendance Maintenant On se dit Indépendant Alors que C'était un piège Beaucoup plus grand Qui nous attendait Qui est Le côté économique Tu vois De L'exploitation Du continent africain Tu vois Donc Tu as Tout ça Qui est Tu vois Qui est important À Représenter Dans les films D'accord Tu es aussi Très porté Très présent Dans la protection De l'environnement Et C'est un petit peu Une question Une question bête Parce que De toute façon C'est important De protéger L'environnement Mais j'ai envie De te demander À toi Quelles sont Tes motivations En fait Pourquoi Enfin tu sais En Europe Aux Etats-Unis C'est pas comme ici Où nous on a encore Notre faune Et notre flore Et le problème Et le problème Qui est contradictoire C'est qu'en vivant Avec ça tous les jours En tant qu'Africain On ne comprend pas Vraiment l'intérêt De la protéger En fait Certes Et Évidemment Je suis au Gabon Qui est un des plus Un des pays Les plus préservés Dans la nature Et le plus préservé Au monde Et c'est une des raisons Pour lesquelles Je suis revenu Parce que Pour une production De films Que j'avais envie De faire ici À cause De la forêt Que vous avez Qui est plus ou moins Intacte Vous avez Une concentration Des éléphants De la forêt Qui est plus énorme Que nulle part ailleurs Donc l'importance De préserver Sauver le Gabon C'est au-delà Du Gabon Et des Gabonais Ça a a voué Avec le continent africain Ça a a voué Même je dirais Au-delà Du continent africain Le monde Parce que C'est les poumons Du monde Qui sont ici Vous savez Et Le Gabonais A besoin De seädiquer De son environnement De savoir L'importance De son pays D'où L'importance De son existence A lui aussi D'accord Je me remercie D'avoir accepté Notre invitation elle était de 25 minutes oui j'ai une dernière question toute dernière j'ai beaucoup parcouru ton compte Instagram et j'ai vu plein de photos et plein de vidéos de ton fils Kenzo et je voulais savoir si c'est habituel pour toi de le ramener au Bénin pour qu'il sache exactement d'où il vient et qu'il ne soit absolument, tu sais je vais te raconter une petite histoire je vais le chercher à l'école je crois qu'il avait au plus ou moins 4 ans à l'époque et on marchait vers la voiture et on parlait français à l'époque je lui parlais uniquement français et en rentrant dans la voiture un monsieur qui passe d'un certain âge il dit c'est français et il continue mon Kenzo ça lui a pris une seconde de réflexion il a entendu français et puis moi j'ai dit oui 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 mais mon Kenzo s'est retourné non 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 africain africain et voilà ton Kenzo donc tout ce que j'ai à dire Amine c'est un plaisir merci de me recevoir au Gabon merci de me recevoir sur cette chaîne mais il est important que le Gabonais c'est dur qu'il est important que le Gabonais rêve d'un meilleur pays pour demain il est important que le Gabonais se supporte supporte l'infrastructure qui est en place pour s'élever tôt ou tard si vous ne le faites pas maintenant avec la richesse le patrimoine que vous avez dans ce pays les minéraux que vous avez qu'il faut aussi indirectement préserver la nature et une des plus grandes richesses de demain que vous avez aussi le troisième au monde l'eau frais vous avez besoin besoin de supporter vos dirigeants de vous supporter pour essayer d'aller de l'avance mais c'est très important avec le média de nos jours on peut sortir de son trou on peut sortir de son petit village n'est-ce pas donc il faut se cultiver il faut se cultiver et voir comment ça se passe ailleurs tout ce travail il est bien que tout commence par un rêve mais après le rêve et après ces émotions qui créent le rêve il n'y a nécessairement besoin de travail ok merci du moment d'avoir accepté notre invitation on vous souhaite de passer de bons moments à l'écoute des programmes d'Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM c'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire la recherche d'une qualité de son parfaite de nouvelles techniques de communication Urban FM c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio grâce à Urban FM vous n'écouterez plus la radio de la même façon entrez dans l'univers Urban FM 104.5 la station urbaine 100% 100% 100% 100% Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Sous-titrage ST' 501 Urban FM Urban FM Urban FM 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 FFM, FFM.